bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de clafoutis aux pêches au compact coquelites alors vous allez voir c'est hyper facile à faire super gourmand donc je commence par mettre la pâle quatre lames dans le robot je mets trois ans entier 90 g de farine je mets six cuillères à soupe de sirop d'érable non c'est du c'est celui là je le trouve à le clair et je mets deux cuillères à soupe d'arômes de vanille je mets le couvercle je laisse le capuchon fermé pour le moment j'appuie sur ce bouton j'appuie ici deux fois je mets deux minutes pas de chauffage et je mets vitesse 3 dans une minute je regarderai et j'ajouterai le lait quand il reste une minute je appuie sur ce bouton j'appuie sur la vitesse je baisse à vitesse 2 je remets en route j'enlève le capuchon et tout doucement je vais verser un demi litre de lait c'est arrêté je vais l'ouvrir regarder c'est bien mélanger c'est bien fluide alors soit vous le faites à la multi délices et donc vous mettez de l'eau jusqu'au maximum dans l'appareil soit vous le faites au four et donc vous faites réchauffer votre four à 180 degrés thermostasis pendant 15 minutes vous mettez vos pots si vous utilisez la multi délices si vous prenez un plat la dose là c'est pour un plat de 20 cm de diamètre vous mettez un papier sulfurisé au fond et vous faites exactement la même démarche que ce que je vais vous expliquer là vous les mettez au four à 180 degrés pendant le même temps c'est à dire 30 minutes alors soit vous prenez des pêches fraîches soit vous prenez des pêches congelés ou en pot parce que en ce moment de toute façon les pêches elles sont pas bonnes c'est pas terrible donc moi j'ai pris des pêches en conserve j'en ai plus au congèle et j'en ai pas de nouvelles donc je prends des pêches au sirop donc je vais mettre un demi au rayon de pêche par pot alors vous pouvez en mettre un mais moi j'estime qu'un demi c'est suffisant après si vous êtes hyper gourmand vous pouvez en mettre un complet sauf que vous voyez il y en a déjà pas mal avec un demi donc je remplis tous mes pots je vais mettre ma pâte dans un pichet pour mieux pouvoir la verser et je vais mettre la pâte dans les pots alors vous remplissez pas trop parce qu'en cuisson ça va gonfler bon ça va ce d'avant s'affaisser après mais en cours de cuisson ça va gonfler bon vous inquiétez pas ça va pas déborder mais j'y vais petit à petit pour éviter les catastrophes là donc si vous le faites dans un plat normal c'est à dire une tourtière un plat qui va au four vous le laissez 30 minutes et là vous laissez 30 minutes aussi des deux côtés ça va gonfler pas d'inquiétude mais après comme je vous dis ça redescend donc je mets le couvercle j'appuie sur ce bouton jusqu'à arriver au programme 5 qui est dessert lacté donc voyez 30 minutes ok donc ça part en cuisson et on verra dans 30 minutes le résultat donc dans 30 minutes je les sortirai je vous l'explique maintenant dans 30 minutes les sortirai je laisserai refroidir à température ambiante pendant une heure environ après je mettrai au réfrigérateur jusqu'au moment de les manger donc voilà j'ai sorti mon dessert du réfrigérateur voyez on voit bien les les pêches la préparation est belle donc on va passer au dessert on va se régaler et si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir